... Ils étaient 2800 inscrits ce week-end à la désormais mythique off-road PACA de Cassis. Et ce dimanche, c'était l'épreuve Rennes, 53 km avec au départ le gratin du VTT français. Parmi eux, Anthony Jeunet de Marseille VTT Passion. Pour lui, cette course, c'est l'idéal en début de saison. C'est une course qui permet de voir un petit peu le niveau en ce début de saison. Et j'ai l'avantage aussi de connaître un petit peu le parcours, parce que c'est dans la région. Donc pour moi, c'est le type de terrain que j'affectionne assez bien. Et pour atteindre son objectif, les 15 premières places, il faut absolument réussir son départ. Pour ce faire, Anthony fait monter la température de son corps avec un intense échauffement. Depuis tout petit, il a cette rage de vaincre qui sommeille en lui. Je l'ai eu avec moi depuis l'âge de 5 ans et demi. Donc je le connais très très bien pour l'avoir formé tout au long de ces années. Et c'est vraiment un guerrier, c'est vraiment qu'un combattant de tous les décents. Ça y est, la course est lancée. Après une grosse côte et 500 mètres de route, les coureurs s'enfoncent dans les collines de Roquefort-la-Baudoule. Anthony suit le groupe de tête. Dans la montée du Grand Connet, il perd quelques places, mais se rattrape en fin de parcours. Il finit 17e au général et 5e de sa catégorie. Je n'ai pas forcément pris un très très bon départ comme je voulais. Je manquais un petit peu de rythme au début. Ça a été un peu dur quand même. J'ai préféré gérer et finir la fin de course en étant serein parce que là j'étais vraiment à 200%. A l'arrivée, c'est le jeune Alexis Villermoz qui remporte cette édition. Julien Absalon, le double champion olympique, prend quant à lui la 4e place.